financier ici pour le 4e trimestre 2022 et on va les commenter en date d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a de cela à peu près 3 semaines, on a parlé de Tesla, d'accord ? Enfin, on a fait la dernière évaluation sur Tesla il y a 3 semaines, c'était il y a 3 semaines quand l'entreprise s'est négociée à 106 dollars à l'action, où on disait qu'à cette période-là, c'est cette vidéo-ci, vous pouvez retourner la regarder ici. On vous avait dit ceci, que à 100 dollars, ça commençait à être intéressant, à ce prix-là, ça commençait à être intéressant. Et je vous rappelle qu'on suit Tesla depuis plusieurs mois ici et que c'était peut-être que la première fois qu'on m'a commencé à mentionner, ça commençait à être aussi intéressant et que ça n'incluait pas une certaine croissance. Donc, tous ces derniers jours-ci, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Tesla, d'accord ? Surtout, généralement, pour commenter des news ici, etc. Mais comme je l'ai toujours dit, il faut faire attention, on ne prend pas des décisions d'investissement sur des news uniquement, ok ? La news ici peut nous permettre d'avoir une bonne opportunité d'investissement. Quand on a déjà fait ses devoirs en amont, d'accord ? Donc, ça veut dire que ce n'est pas quand on voit une news qu'on n'a pas acheté une entreprise avant de l'avoir étudiée. Donc, on étudie l'entreprise en amont et on attend le juste prix. Une fois qu'un prix se propose ici, on nous propose un prix ici, on lit l'information, on se pose la question, est-ce que c'est durable ou pas ? Pour Tesla, vu qu'on suit l'entreprise depuis plusieurs mois ici, on sait exactement que, ok, voilà le prix qui pourrait nous intéresser et voilà. Aujourd'hui, on est à 158 dollars. Est-ce que ça veut dire que c'est durable ? Point d'intention. On appelle ça un coût de chance en si peu de temps. 50% en si peu de temps, c'est un coût de chance. Ça ne veut rien dire du tout. Suis les capacités exceptionnelles de top invest. Non, pas du tout, d'accord ? C'est ce qu'on appelle un coût de chance, ok ? Mais ce qui est vrai, c'est que le prix à 100 dollars, ça commençait à être intéressant. Je dis bien, ça commençait à être intéressant. C'était encore mieux que 400 dollars ou je ne sais pas quoi, ok ? Donc, maintenant, au niveau des rapports financiers. Comme je vous l'ai toujours dit, quand un rapport financier sort, vous écoutez le conference call. Après avoir lu les rapports financiers, vous écoutez le conference call. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai lu le rapport financier ici. Je n'ai pas écouté le conference call dans son entièreté, d'accord ? Tout simplement parce que Tesla, ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse personnellement. En tout cas, pour le moment, en date d'aujourd'hui. Donc, pour être le plus efficace possible, étant un one-man-band, je dois me concentrer avant tout sur les entreprises qui, moi, m'intéressent, que des entreprises que, moi, j'ai en portefeuille. Parce que je suis également investisseur, donc j'ai un travail en amont à faire ici. Je ne vais pas privilégier YouTube au-delà de mes propres investissements en date d'aujourd'hui, ok ? Mais n'empêche qu'on suit la compagnie ici. On essaie à peu près de donner notre avis par rapport aux informations actuelles. Donc, vous savez que ces derniers jours-ci, les gens étaient pessimistes. Tesla a baissé ses prix, impact sur les marges, etc. On avait fait des hypothèses par rapport à tous ces éléments-là. Si on baisse les marges, on se retrouve à Toyota. Ici, les marges de Toyota, on peut avoir du 50%. Et de toute façon, la croissance ne sera peut-être pas un problème. Et encore, si vous écoutez le conference call, Elon Musk vous mentionne qu'on n'a pas de problème de demande. On a des problèmes de supply. Donc, on a des problèmes d'offres. On n'a pas de problème de demande. Donc, il y a de bonnes informations dans ce... Enfin, c'est ce qu'il mentionne. Il y a de bonnes informations dans ce conference call-là. Donc ici, voilà, pour faire résumer à peu près de ce qui s'est passé sur Tesla, on va faire simple. Les guidance pour 2023, donc ça dit que Tesla prévoit livrer aux Allende... Produit plutôt 1,8 million de véhicules. Ça, c'est produire. Ils ont une capacité de production de 2 millions de véhicules. 2 millions. Donc, ils prévoient produire 1,8 million. Ok ? Donc, ils mentionnent également que, voilà, par rapport à l'année précédente ici, donc on a à peu près 40% de croissance. Donc, on a produit 1,369,000 véhicules. On a livré 1,313,000, soit 40% de croissance. Et ils sont toujours sur leur objectif de croissance ici de 50%, qui est quelque chose qui est marqué sur leur document. Ici, ils ont un objectif de croissance ici de 50% par rapport aux livraisons de véhicules ici. D'accord ? Donc, aux productions, etc. 50%, d'accord ? Je pense que c'est d'ici 2026, si je ne me trompe pas. On pourrait aller voir ça ici. C'est quelque chose qu'ils ont mentionné dans ce document-ci. Voilà. Voilà. Ici. Alors, ok. Ok. Où est-ce que ça se trouve ici ? Voilà. C'est quelque part là. Il y a ce niveau-ci. Donc, Donc, on a préparé sur le 50% en question. Mais attention, quand vous calculez bien, ce n'est pas 50%. En tant que là, on est autour de 40% ici. Mais ça reste, grosso modo, très, 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 très élevé. Ok ? Donc, on continue ici. Quelle autre information on pourrait avoir ? Marge opérationnelle ici à 16%. En baisse par rapport au trimestre précédent. Et quelle est la raison derrière ? Je vous ai dit que c'est bien. Il faut la raison. C'est la raison. C'est la raison, la chose la plus importante, généralement. Donc, on peut avoir croissance des marges ici. Mais pourquoi ? Baisse des marges, pourquoi ? Ici, c'est à cause de l'augmentation du coût des matières premières. Et également, l'effet négatif de variation ici des monnaies. D'accord ? Donc, des devises. Et ceci a été positivement impacté. D'accord ? Notamment par des prix plus élevés. D'accord ? Au début du trimestre. Ainsi que l'augmentation du volume ici des livraisons. Ok ? Il mentionne également que les marges boot ici, excluant les crédits, très importants, sont à 28% contre 30% l'année précédente. Et 27% par rapport au trimestre précédent. Donc, il mentionne également ici que, voilà. Ils mentionnent également que, pas qu'ils espèrent, mais ils s'attendent à ce que les pressions inflationnistes ici au niveau des coûts de production augmentent. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que les coûts de production sont élevés ici. Et que par rapport à ça, ils vont accélérer ici les économies en termes de coûts. Ok ? Donc, peut-être qu'on va virer du monde, etc. Et ils disent ici également que l'augmentation ici des voitures, des véhicules vendus, va avoir un impact positif sur le segment software. Donc, je vous ai dit ici qu'il y a un segment software dans cette entreprise. C'est-à-dire que plus on a de voitures en circulation, plus on aura tendance à avoir, on pourra avoir tendance à avoir des revenus dans le segment software, qui sont des revenus récurrents. Par exemple, ils peuvent avoir des services d'abonnement pour avoir, je ne sais pas moi, la conduite autonome ici, etc. Je ne sais pas quoi d'autre. Ok ? Donc, ce sont des revenus récurrents. Ok ? Et il y a des marges plus élevées à ces niveaux-là. Donc ici, regardez Tesla un peu comme un style de razorblé, dans le sens où, je ne sais pas si vous connaissez ce style de, cette stratégie-là, dans le sens où, quand on vous vend, prenons l'exemple d'une imprimante. En fait, je considère que la voiture, c'est l'imprimante. D'accord ? Ce qui coûte cher, ce qui va permettre à l'entreprise de rapporter de l'argent, c'est le service derrière la voiture. Donc, que ce soit au niveau des bornes de recharge, que ce soit au niveau ici des services ici de maintenance, que ce soit au niveau du software. Donc, plus la base augmente, mieux c'est. C'est un peu comme l'iPhone, comme Apple. Plus la base de device, donc la base d'appareils iPhone augmente. On a à peu près 900 millions ici aujourd'hui. Ce n'est pas 900 millions de personnes, 900 millions d'appareils actifs. Ok ? Ça veut dire ici que potentiellement, ici, on a, voilà, 900 millions de, potentiellement, en termes de, 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 on a 900 millions, je ne veux pas dire 900 millions de clients potentiels ici, mais grosso modo, c'est le cas. Si on compte ici qu'un appareil, c'est un client. Et on s'entend ici que je ne veux pas avoir un MacBook, un iPad et un iPhone. Et chez chacun, chacun de ces devices-là, on peut avoir des, voilà, des, 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 des applications ici totalement, enfin, pas totalement différentes, mais qui fonctionnent uniquement sur un device plutôt que sur l'autre. Donc, on aura tendance ici à commander, par exemple, sur iPad, je vais commander telle chose et sur iPhone, je vais commander telle chose. Donc, c'est un impact positif. Plus on utilise, plus les devices sont, sont, sont en circulation, mieux c'est pour nous. D'accord ? Donc, il pourrait avoir une certaine, une sorte d'effet de réseau derrière. Ensuite, il mentionne ici que Berlin ici, c'est 3000 véhicules ici par semaine, etc. par rapport au modèle Y et que Shanghai ici fonctionne maintenant à pleine capacité et que le Cybertruck est attendu à peu près d'ici la fin de l'année ici. Et également, ils vont devoir aller ici les nouveaux, les nouveaux modèles à partir de, à partir du Investor Day du 1er Marche. Donc, pour ceux qui sont intéressés à Tesla, c'est les 1er Marches ici. Prenez Tesla, pris rendez-vous avec vous. Et il mentionne ici qu'à la fin du trimestre, comme je vous l'ai dit toujours, il faut toujours aller regarder quel est l'état du cash ici, etc. L'état d'endettement ici. Il mentionne qu'ils sont cash net ici, d'accord, de 22 milliards et que ça a été impacté positivement par un free cash flow ici positif de 1,4 milliard. C'est à peu près les informations qu'on a ici par rapport au trimestre. Quand on regarde ici les rapports financiers ici rapidement, ok ? Donc, les rapports financiers, on se rend compte qu'en termes de production, ça va. En termes de marge, ce qui m'a plus impressionné ici, c'est que les marges de bruit diminuent, mais les marges opérationnelles restent stables. C'est-à-dire que les dépenses opérationnelles de Tesla sont de moins en moins élevées. Ils se permettent même de les ralentir. Les dépenses opérationnelles sont moins élevées au Q4 2022 par rapport au Q4 2021. Et nous avons une compagnie de croissance. Ce qui me permet de dire que cette entreprise peut être très efficiente. Et comme je vous l'ai dit, son business model est verticalement intégré. En tout cas, de la production à la vente. En tout cas, à ce niveau-là. Dans le sens où c'est son propre concessionnaire, dont on coupe ici un middleman. Et à peu près le service de maintenance également ici fonctionne à plein régime. Donc, je ne sais pas si vous voulez arranger une Tesla. Il est parfois mieux d'aller chez un concessionnaire lui-même pour arranger ce véhicule-là plutôt que d'aller chez un garagiste lambda. Mais en tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas de Tesla ici. Donc, pour ceux qui ont des Tesla, dites-moi si c'est le cas. D'accord ? Mais ça peut également avoir un impact sur les revenus récurrents. Donc, Tesla n'est pas à comparer à Stellantis, n'est pas à comparer à Toyota dans son ensemble. Parce que oui, on vend des véhicules, mais on n'a pas la même structure de coût. Parce qu'on n'a presque pas le même business model. Vous allez voir ici, Tesla ne fait pas de publicité. Et vous allez voir donc ses dépenses en marketing qui sont presque nulles. Ok ? La publicité de Tesla, c'est Elon Musk. Ok ? Parler de lui en bien ou en mal, c'est parler de Tesla. Il n'y a pas de mauvaise publicité ici. Ok ? So, vous voyez ici que Tesla se permet de faire des économies dans cette zone, à ces niveaux-là. Là où les entreprises comme Toyota vont peut-être dépenser, ce n'est pas moi, 5 à 10 % de leurs bénéfices opérationnels ici, Tesla ne dépense presque rien du tout. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de faire de la publicité. Ok ? Ça nous permet de faire des économies ici, ça nous permet d'avoir des marges ici. Donc, il faut faire également attention à ces niveaux-là. Donc, vous savez qu'on a parlé de Tesla également dernièrement. Vous avez reçu la newsletter ici. On en a parlé dernièrement sur la note d'analyse que vous avez reçue tantôt. Donc, je rappelle que nous avons le service Top Premium et Top Newsletter ici. Venez nous rejoindre. Ça nous fera plaisir ici de partager toutes ces informations-là. pour les entreprises intéressantes dans le service Top Premium. Et dans la Top Newsletter, vous avez ici des informations ici sur les intuitures, vous avez des analyses sectorielles. On a parlé du secteur ici automobile et on a parlé précédemment également ici du segment voiture électrique. On s'est dit ceci. La voiture électrique, c'est bien, mais il y a toute une infrastructures derrière à avoir. Oui, Tesla pourrait avoir une certaine croissance, mais il ne faut pas également oublier que les autres ne dorment pas. Donc, la compétition sera là. Et vous avez vu dernièrement qu'avec la baisse des prix ici de certains modèles Tesla ici, donc vous vous rendez compte que c'est pertinemment que les autres entreprises vont vouloir s'attaquer à nous. Mais vu qu'on n'a pas la même structure de coût, on peut se permettre de baisser les prix ici afin d'avoir un impact sur ces compagnies-là. D'accord ? So, on va voir à quoi ça ressemble demain. Mais dans l'ensemble ici, voilà, celui qui a acheté du Tesla à 100$, comme quand on l'avait dit précédemment ici, voilà, c'était un bon prix. 150$, je ne dis pas que c'est un mauvais prix, mais ça inclut, il y a une certaine croissance ici. À 50$, ce sera un prix idéal ici, mais dans tous les cas de figure, est-ce que, voilà, 2023 sera peut-être une bonne année pour cette compagnie-ci, parce que, voilà, c'est un peu comme quand on a parlé ici de la vidéo sur Intel. On a fait une vidéo sur Intel ici dernièrement, il y a quelques heures, où on mentionnait que Intel va certes paier des parts de marché au niveau des PC ici, mais il y a une compagnie comme ARM qui va avoir des parts de marché, même si le secteur, le segment des PC est en diminution ici, mais ARM va avoir tendance à avoir des parts de marché de plus en plus élevées. Donc, toutes les entreprises n'ont peut-être pas le même problème, même si elles existent dans le même secteur d'activité. Donc, on aura peut-être un ralentissement ici dans le secteur automobile, mais ça ne veut pas dire que Tesla va avoir des revenus moins élevés que 2022. Non, peut-être qu'elle va avoir des revenus au moins équivalents à ce qu'on a eu en 2022, sinon plus que ça, d'accord ? Parce que la demande est tout simplement là, ok ? So, elle ne va peut-être pas se comporter de la même façon que n'importe qui, une compagnie lambda, d'accord ? Donc, n'hésitez pas ici à vous abonner massivement à la chaîne, ça nous fait toujours plaisir, un like, un abonnement. On a également le Discord qui est ouvert juste ici, d'accord ? Vous cliquez dessus. Et également, tous ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter ici, si vous regardez bien sur vos pages Gumroad, vous avez la possibilité d'accéder au Discord également directement, à partir de vos pages Gumroad. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et sinon, pour Tesla ici, on va se dire que l'évaluation ici, on reste à peu près sur le même avis qu'on a eu précédemment. Donc, c'est la précédente vidéo ici qu'on avait faite sur Tesla, d'accord ? On va regarder à peu près le même avis, d'accord ? Vous pouvez aller voir à ce niveau-ci. C'est cette vidéo-ci. Donc, je ne vais pas changer par rapport à ça. Donc, s'il y a des nouvelles... Après avoir écouté les conférences collées, etc., ici, on fera peut-être ici des mises à jour. Mais pour le moment, voilà, ce sont les 16 informations que je pourrais partager avec vous ici aujourd'hui. Comme d'habitude, lisez vos rapports financiers. C'est très, très important. Ne cédez pas au pessimisme ambiant ou bien au suroptimisme ambiant, si on peut le dire comme ça. Je ne sais même pas si c'est le terme. Mais votre rôle en tant qu'investisseur, c'est d'avoir, c'est de péser le pour et le contre. Et ce n'est pas facile quand vous êtes entouré de très bonnes nouvelles et de très mauvaises nouvelles. Ça sera toujours le cas. Maintenant, on parle en bien des entreprises comme Tencent ou bien Alibaba, alors que toute l'année 2022, ici, on a parlé en mal de risques, etc. Donc, les amis, si vous fiez aux nouvelles, ici, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Concentrez-vous sur l'essentiel. Vous avez vu les résultats financiers d'ASML ? Allez-y, creusez en profondeur. Écoutez ce que le management dit par rapport à la Chine. OK ? Donc, ASML a peut-être le meilleur produit au monde ici aujourd'hui, un produit indispensable, mais les Chinois peuvent nous faire concurrence, tout simplement parce qu'on a décidé de les sanctionner. D'accord ? Donc, ils n'ont pas le choix que de développer leur propre technologie. et de là à rejoindre la technologie d'ASML, il ne faut pas sous-estimer le cerveau humain. Ils l'ont déjà prouvé par le passé qu'ils peuvent atteindre certains... En termes de recherche et de développement, ils ne sont pas très, très loin, en tout cas. D'accord ? Vous avez vu ici qu'ils ont des puces pour pouvoir concurrencer les puces les plus avancées, ici, d'NVIDIA. Ce n'est pas pour rien. D'accord ? Je pense que c'est NVIDIA ou bien AMD, c'est l'un des deux, ici. Et tout simplement, ils le font avec moins de ressources qu'NVIDIA. Bref, le segment des sémiconditeurs, ici, n'est pas à négliger. D'accord ? Et dites-vous toujours que sur toutes les entreprises, il faut péser le pour et le contre. OK ? Parce que les nouvelles, ici, les médias sont là pour vous donner uniquement des informations sensationnelles. Vous, vous devez lier les rapports financiers. C'est là-bas que vous cherchez vos informations sensationnelles. D'accord ? Pas dans les médias. OK ? On peut faire des commentaires, ici, des informations de certains articles médias, ici, mais ça reste des commentaires. On prend l'information et on va faire les recherches. D'accord ? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Comme je l'ai dit, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie massivement pour tous ceux qui commandent toujours. Merci à vous. On se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501